Salut Jean, c'est Slane, on se retrouve sur Frostpunk, on est toujours au bord du gouffre mais un tout petit peu moins au bord du gouffre. On a de la nourriture qui est en train d'arriver, on a une équipe qui est en train d'arriver à Hootspring, j'espère que ça va pouvoir se faire rapidement. Et écoutez, si on travaille dur aujourd'hui, on pourra peut-être, peut-être envoyer une dernière livraison à la Nouvelle Londres pour grappiller 10 nourritures, ils vont nous envoyer une nourriture peut-être. Ah là 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 là, ils sont vraiment, vraiment dégueux, mais en même temps ils vont avoir ce qu'ils méritent, c'est-à-dire que les noyaux de vapeur, bientôt c'est nous qui irons les chercher. Bon, il y a neuf personnes qui vont mourir dans quelques secondes, ça me fait un tout petit peu de la peine. Allez là, on a des personnes malades en plus. On est où là ? Est-ce que les gens vont se soigner ? Pas vraiment. Mais là, pas vraiment, il va falloir que j'ouvre un autre. Allez hop, toc, toc, toc. En attente, construire un dépôt de commerce. Oui, 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 t'as vu, j'ai amené tout. Parce que c'est à toi de te faire ton propre dépôt de commerce normalement, gars. C'est bugué ? Ah. Voilà, pas de cargaison envoyée, c'est quoi ça, pas de cargaison envoyée ? Ils sont 35 les gars. Ah ouais, c'est un peu la même chose qu'avec les autres, mais bon. C'est rigolo. C'est rigolo. Ok, bon. Ben maintenant, ils sont 45 quand même, là. Ok, eux ils reviennent, eux ils vont là-bas. On va vraiment explorer comme des malades. Allez, autosuffisance à l'imiterre chef. La population se réjouit de l'accord de nourriture passé à Cod Springs. Nous devons leur rendre l'appareil d'une façon ou d'une autre, mais nous le ferons selon nos conditions. Oui, ben va falloir. Alors, bonjour, nous sommes appréciés par la vitesse à laquelle vos équipes ont construit le dépôt. Ben, tu m'étonnes. Nous pouvons maintenant nous entraider. Nous envoyons notre surplus de nourriture et nous pouvons vous donner plus si vous nous fournissez des ressources nécessaires à l'agrandissement de la communauté. Nous serions connaissants de vous aider à améliorer notre logement et notre système de santé avec plaisir. Ouvrir l'écran de communication. Fermer l'écran de communication. Alors, bonjour, de quoi voulez-vous parler ? Nous avons des problèmes, pouvez-vous nous aider ? Oui. De la nourriture ? Non, pas, nous n'avons pas besoin d'acier, on a besoin de nourriture. Diminuera ? Ben oui, mais bon. C'est d'accord. Nous espérons que vous vous en souviendrez. Oui. Alors, attends, 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 attends. Mais sur pause. Mais sur pause et on va aller voir un petit peu mieux où on en est, nous. Nouvelle Londres. Faible. Au niveau de la relation, élevé avec Londres. Ah ben, tant mieux. Ils vont nous aider. Plus de charbon. Très bien, parce que quand je leur demande de la nourriture, ils refusent. Donc, moyen et faible. Échanger des ressources contre de la nourriture. 50 à 6. Excellent. Nourriture. Amélioration de nourriture terminée. Logement et soin. Industrie. Amélioration de l'industrie terminée. Je n'ai pas trop bien compris ce que tu me proposes, en fait. On va peut-être mieux comprendre bientôt. Alors, oh là là, regardez, il m'envoie 60 de nourriture, 30 de nourriture et 150 de charbon. Écoutez, si vous ne mourrez pas, on n'est pas mort. Mais c'est que si vous ne mourrez pas. De provision pour Nouvelle-Londe, même pas en rêve, je ne peux jamais être en rade. Allez. J'espère qu'ils ne vont pas manger la nourriture comme ça, mais je ne me fais pas d'illusion. Muret de pierre. Piège oublié. On va aller vers muret de pierre, allez go. Allez, la température remonte. On va pouvoir un tout petit peu baisser les... Je ne suis pas sûr qu'on pourra baisser. Ah si, ça on peut baisser. Ça on peut baisser. Ça, on ne peut pas. Et ça non plus. Il faut que je l'isole, ça. Il n'y avait pas un truc pour l'isoler, là ? Ça doit être là. On va faire la calculatrice mécanique juste après. Parce qu'il faut vraiment qu'on produise beaucoup d'acier. On ne produit que de l'acier. Alors, il faut vraiment qu'on en produise beaucoup. Ils n'ont pas mangé des nourritures crues. C'est génial. Je pense qu'ils vont survivre, ces quatre-là. Je pense qu'ils vont survivre... Oh non ! Ce bâtiment, jadis extrêmement abîmé, a été réparé pour faire une protection contre la météo. De la fumée s'échappe, de la cheminée de la fortune. Je vous escorte, les gars ! Je vous escorte ! Oh là là ! Oh là là, la cata ! Pourquoi j'étais là ? Il ne fallait jamais faire ça. Il y a de la nourriture qui arrive. Deux fois, c'est ça. Alors, comment on y compte ? C'est quoi ça ? Échanger des ressources. Go ! 20 seulement ! En même temps... Mais le problème, c'est que je leur envoie du bois. Et du bois, je n'en ai pas. Communiquer. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faudrait que je vous aide. Explique-moi comment je fais pour t'aider. C'est quoi ça ? Moyen, faible, moyen. On pourrait leur demander de l'aide encore. On va leur demander du bois. Combien tu m'envoies de bois ? 50 ! Ah ben, je regrette. Prochaine fois, je demande du charbon. Ok. 15. Est-ce qu'ils vont être soignés bientôt ? Ouais, c'est correct. On a encore 20 nourritures. On a beaucoup de nourriture qui arrive quand même. Et là, on produit. Et il va falloir produire de plus en plus. Par contre, là où ça ne va pas, c'est que voilà. Les gars malades, moi, je ne veux pas vous voir ici. Ça, c'est notre vie, ça. Les gars malades, je le dis, vous n'allez pas bosser dans les mines. Vous allez bosser dans la Syrie. Surtout qu'on a de la place. Je n'aurait pas oublié que je dois héberger 50 gars en plus, là, moi, maintenant. Ah ! 33 personnes en plus. Go, 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 go. Ça veut dire 4. Tantes en plus. 1, 2, 3. Et un bras zéro. Donc alors, le bras zéro. Là, ça ne fait pas le mec combat, là. Si, ça, ça fait le mec combat. Allez, on est bon. Ça met à l'air correct. Bon, admettons qu'on ne mange pas de faim. Optimisation du charbonnage. C'est bien, ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Nouvelle recherche. Radiateur amélioré. Franchement, oui. Mais brûleur efficace aussi. Où ça ? Ah, mais on n'a pas d'acier. Bon, on a un noyau de vapeur. Alors, basculer, full acier, là. Donc, du coup, je ne peux pas faire de recherche badass. Extracteur hydraulique. Ça pourrait être sympa pour faire travailler tous ces gens, là, qui ne servent à rien, sinon. Amélioration des postes médicaux et dortoir. Ouais. Dortoir. Pas possible. On n'a pas les moyens. Quand tu le sens, t'arrives à 10, toi. Ah, ben voilà. Amélioration des postes médicaux pour faire des infirmeries derrière. En attendant d'avoir beaucoup plus d'acier. Allez, la nourriture arrive dans 45 minutes. On va commencer à faire des plats. Il est 14 heures. Ils vont pouvoir bosser. Nous vous félicitons d'avoir trouvé une autre communauté et d'avoir établi un premier contact avec leurs représentants. La récolte nous fournira une nette très opportune en ce qui concerne notre sécurité alimentaire. Vous vous rappelez que toutes les connexions externes et le réseau de distribution de nourriture doivent être gérés directement depuis la Nouvelle Londres. Caissez immédiatement vos contacts avec le Spring et livrez-nous une nourriture crue que vous avez reçue. La population en a assez. Chef, le peuple se soulève. Ils veulent refuser de suivre les ordres de la Nouvelle Londres. La foule scande, nous ne voulons plus de maître, ça suffit. Une femme mineure brandit sa pioche, elle crie, bande d'ordures. Ils nous traitent comme des animaux, exploitent nos enfants. Et maintenant, ils nous demandent d'abandonner notre seul espoir de survie. Jamais. Le peuple a traîné les employés du centre administratif hors du bâtiment et demande de les chasser de l'avant-poste. Devez-vous intervenir pour protéger les employés administratifs ? Non, renvoyez-les sur le champ. Oui, laissez-leur le temps de se préparer au voyage. Oui. Oui, on est responsable. Oui, on est responsable. Ils peuvent partir. Comment se passe l'opération ? Ça va, ça suit son cours. Communiquer. Parce que là, je n'arrête pas à comprendre ce que tu attends de moi. Ignorer, ignorer. D'accord, on a compris. Ok, ben ils sont partis. J'espère qu'ils n'ont pas tout pété en partant. On fait les kékés. Bon. Pourquoi je suis à l'envers, là ? Moi, c'est comme ça que j'aime voir ma ville. Bon. Eh ben, écoutez, on va refaire les tentes. Normalement, on a moins de gens à héberger, du coup. Et moins de gens à nourrir. Ligne occupée, 10. Ouais, donc on aura un tout petit peu de marge. C'est pas mal. Ah, il se passe des trucs. Bande de traite, votre avant-passe est officiellement dissous et vous serez tous jugés pour trahison à votre retour. Vous avez trois semaines pour nous convaincre que vous avez changé vos méthodes et que vous voulez rester les citoyens loyaux de la Nouvelle-Londres. Après cela, nous vous ramènerons moins notés et que Dieu ait pitié de vos âmes. D'accord. Alors, on va trouver des armes au fond de la mine, j'espère. De toute façon, ils peuvent venir, comme ils veulent notre nourriture. C'est une question de vie ou de mort. Maintenant que les communications sont coupées, nous ne pouvons plus faire marche arrière. Même si la population finit par se calmer et douter de la déclaration d'indépendance, nous pouvons seulement nous préparer à affronter l'expédition punitive de la Nouvelle-Londres va probablement envoyer. Il va nous falloir plus de main d'oeuvre et de ressources. Nous essayons de trouver d'autres personnes dans les tendus. Il y a peut-être d'autres campements comme Espring. Nous devons aussi demander de l'aide à ces derniers. Allez, confrontation. Cherchez d'autres campements. Attendez la réponse de la Nouvelle-Londres. Une époque difficile. Nous n'avons pas mâché nos mots et nous avons pris des décisions irréfléchies. Mais nous ne pouvons pas retourner en arrière. Nous devons chercher d'autres personnes dans les tendus. Car nous n'avons aucune chance de vaincre seuls la Nouvelle-Londres. À part cela, nous attendons l'approche à coup. Mais ils rigolent. Dans trois semaines, ils sont morts de faim, la Nouvelle-Londres. Et ne nous envoyez pas de nourriture. Il ne faut pas rêver non plus. C'est 50 et 30 à chaque fois. C'est un peu cher quand même. Pour 20 bouffes. Ils ne nous exploitent pas un peu aussi les autres là ? Ils nous envoient sérieusement. Ah non ! Ils nous envoient 20 bouffes en plus. C'est ça, ils nous envoient tous les jours des trucs ou pas ? Ouais, ils nous envoient tous les jours des livraisons. Je crois. Kevin Jolie. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Regardez, regardez, regardez. On est riches. On est riches de nourriture. C'est fini. Plus personne n'a faim en vrai. Je vous le dis, mes amis. Et là, on peut faire des trucs maintenant ou pas ? Maison de passe, alcool artisanal. On va sur les duels. Travail des enfants. C'est la même que d'habitude, ça. Elle est où la surprise ? On va avoir un arbre spécial pour la guerre. C'est ça la surprise. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le scénario. Je n'ai vu personne le faire. Je ne me suis pas spoilé. À part, comme je vous l'ai dit, le premier épisode. Parce que je n'aime pas faire un mauvais départ. Mais c'est tout. Je n'avais pas été plus loin. Alors, on va trouver encore des choses. Non, on ramène des gens. On n'a pas fait leur tente, mais ils vont les faire en arrivant. Voilà. Allez, les éclaireurs, vous repartez tout de suite. Vous allez à la pêcherie ou aux cavernes? Je vais aller plus tôt. Ouais. Et pourtant, on a fait l'accélération. Les cargaisons atteintes hot springs. Excellent. Il faut renvoyer encore. Communiquer. Nous avons besoin d'aide contre la Nouvelle-Londres. Je regrette d'apprendre que nous étions la raison de votre conflit avec la Nouvelle-Londres. Si vous nous aidez, nous pourrions plus tard vous soutenir dans votre tut. Nous serions reconnaissants de vous aider à établir un système de santé de base et à construire des dortoirs. Notre main-d'oeuvre et notre ressource sont trop limitées pour que nous fassions nous-mêmes. Nous craignons de ne pas survivre à cette nouvelle tempête. En quoi pouvons-nous vous aider? D'accord. Ok. Mais alors, explique-moi. Vas-y. Ah! Excellent. Réparation de la peau. Nous donnera 30 nourritures en échange. Coup. Trop tard. C'est parti. Coup de main. Logement de base. Ouais. On va vous envoyer des gars. Plus des logements. On va vous aider. D'accord. Excellent. Ça va aller vite. On va déposer que ça. Vous allez voir. Par contre, ils nous ont pris notre noyau. Donc, l'infirmerie, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut vraiment qu'on trouve moyen encore de booster tout ça. Allez. Construisez des maisons de base et ravitouiller la main-d'oeuvre. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pourquoi vous avez faim, les gars? Il faut aller manger. C'est tout. Il y a un 13 seul logement. Mais croyez-moi, ça ne va pas durer. Au niveau du charbon, on est correct ou pas? Encore deux jours. Ouais, c'est bon. Là, les soins, c'est bon. Ça tourne, hein? Ça tourne nickel, on dirait. Il va se passer quelque chose. Bon, puisqu'on a la main-d'oeuvre, là, maintenant que tout est fini, vous allez m'envoyer une série ici. Ouais, là, on détruira des trucs si on se met là. On va avoir la série, ça se construit en deux secondes, puis on ne manquera pas de bois. Pas la peine de... On la fera au plus proche. Allez, eux, ils arrivent. Ah, on va encore découvrir quelque chose. Par contre, ils nous envoient de la nourriture que au compte-gouttes, que quand on fait des trucs. Ouais, 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 oui. Ah, ça va rebaisser. C'est la température. Mais après, ça remonte de deux, ça baisse de un. Muret de pierre, alors. J'avais bien fait de dire qu'il ne fallait pas venir ici. Une formation rocheuse semblable à un mur se tient sur notre route. On dirait presque une création humaine. Bah oui. Nous avons marqué les formes recouvertes de neige dans une niche abritée par un mur de roche. Après avoir creusé, nous avons découvert des corps congelés, blottis les uns contre les autres avec des traîneaux cassés. D'après leurs vêtements et équipements, c'était des éclaireurs comme nous. Sur les traîneaux, nous avons aussi trouvé des ressources de valeur. Et on a vu le haut-col. Waouh ! Là, par contre, il y a ce qu'il faut, là. Allez, on va au haut-col. Go ! On explore à fond. On ne cherche même pas à en venir. Sommes-nous libres ? Maintenant que la nouvelle l'onde ne contrôle plus nos affaires, des nombreuses personnes se sentient pour la première fois de leur vie. Il est vrai que nous avons perdu leur soutien et leur aide, mais nous avons gagné en indépendance. Nous sommes plus à leurs ordres. Nous n'avons plus à demander la permission avant de faire de la soupe. Nous pouvons adopter nos propres lois et décider quoi faire. Puisque nous sommes plus en avant-poste, une pétition circule pour changer le nom de copement. Nous devons-nous le faire au travail ? Tout à fait. Je veux qu'on change notre campement. North Bristol. Non, 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 non. Nous allons nous appeler. Non ! Nous sommes North Bristol. C'est la vie. Livre des lois. Signer, signer. Traitement radical. Maintenir en vie. Cimetière. Travail des enfants. Tâche sans danger. Abri pour les enfants. Maison de passe. Alcool. Alors, maintenir en vie ou traitement radical. Maintenir en vie, j'aime bien. Maison de soins ou triage. Traitement radical. Ils sont traités dans les postes médicaux. L'espoir augmente légèrement. Moins 30% des malades graves traités dans les postes médicaux deviendront amputés. Oui, mais non. Les malades graves seront gardées en vie sans traitement dans les postes médicaux. L'espoir augmente. Oui, mais je n'ai pas de malades graves. Ni de cimetière. Travail des enfants. Pour travailler dans les lieux de travail sans danger. L'espoir diminuera légèrement. Les enfants qui travailleront pourront se blesser dans les accidents. Nouveau bâtiment. Abri pour les enfants. L'espoir augmente. C'est parti. Habitants. Abri pour les enfants. Combien on a d'enfants et combien on met de personnes là-dedans ? 15 enfants. Ça tombe bien, j'en ai 15. Attends, je ne vais pas faire ça là. Plutôt ça là. Ce sera plus facile de mettre des maisons autour. Excellent. Regardez-moi cet espoir. On crève le plafond. Par contre, on n'a plus de bouffe. Ah si, on a de la bouffe. Nos stress. Il nous faut plus d'acier quand même là. Pourquoi on produit si peu d'acier ? 9,4 c'est quand même bien. Enfant prise en charge. L'espoir augmente. Go. Amélioration des postes. Médicaux. Infirmerie. Et ça, je ne peux pas parce que c'est 50 assis. Je n'arrête pas de tourner en boucle là. Syrie à vapeur. Non. Amélioration des syries. Non. Four à charbon de bois. Non. Extracteur hydraulique. Ça pourrait être nécessaire. Mais l'usine pour faire les amputés. Non. 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 L'infirmerie. Le dortoir. Dortoir. Voilà. Le dortoir, c'est un truc dont on a besoin de toute façon. Alors, go. Il nous faut de l'acier pour nous. Là, ce que c'est pour la prochaine recherche. Que je laisse passer le cap. Cargaison atteint. Hot spring. C'est très bien. Il faudrait qu'on échange des trucs. Mais là, on a... Est-ce qu'on a un moyen d'échanger quelque chose ? 30 acier. 30 acier. J'enverrais bien des ouvriers. Parce que franchement, là... On a 30 gars de gars qui glandent en fait. Quand même un peu là. Alors, après, si je faisais la recherche, on pourrait faire les postes de collecte pour avoir plus de charbon quand même. Parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces gars. Autant... Autant faire du charbon avec. Il faut que je fasse cette recherche. On va préparer les deux postes de collecte. Non, parce que non. Parce que ça prend de... 129 de bouffe. Vous nous envoyez de la bouffe tous les jours, quoi. Économie. Nourriture. 123 par jour. Attends, ce n'est pas des repas standards qu'on mange, là. Hop, 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 hop. Hop, c'est de la soupe. Qu'est-ce qui te prend ? Et on a survécu malgré une telle erreur. Waouh. C'est bouillant. Chaud bouillant. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants ? Oh, vous êtes mignons. Mais oui, mais je fais ça pour vous. Ce n'est pas pour vos parents, pour qui votent pour moi. Croyez-moi. Enfin, et puis en même temps, on a 34 gars qui sont au chômage, dont des ingénieurs. Des ingénieurs ? Grave. Grave, comment je suis idiot. 5 disponibles. Go. Allez, on copie. Go. Non, ça ne sert à rien. Il y a 15 bonhommes. Au moins 40, ça serait peut-être bien qu'on commence à chauffer un peu, là. Je ne vais pas paraître radin, mais on risque d'avoir un peu froid, quand même. Donc là, ça va être moins 20, puis moins 30. Donc pour l'instant, on est tranquille. On est juste dans un moment dur. Au charbon. Recherche. Fini. Dortoir. Allez, 87. On peut passer au cran suivant et on va essayer de trouver des trucs sympas. On va peut-être même pouvoir envoyer un petit coup de main. Go. Tiens. Envoyez-nous de la bouffe. On est en attente. Sur le haut col. Comme nous l'avions expéré, nous avons trouvé un col qui mène de l'autre côté. Il y a également un abri où pourrions nous reposer normalement. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à avoir découvert ce col. C'était un passage pratique à travers la montagne. Des restes de feu et d'autres indices indiquent que les personnes ont campé ici. Toutefois, les traces semblent anciennes. Crevasse macabre. Oh, bah. J'y vais. On est payé pour. Allez. Ça fait du bien. On va gagner un cran. On va recevoir encore un peu de nourriture. C'est combien ? Qu'on reçoit 30. 30, c'est de quoi faire ? C'est de quoi faire 80 repas ? C'est bien. On va tourner. On va tenir une journée. Presque une journée de plus. Si je vais faire une infirmerie, il y a un moment, il va falloir que je bascule là-dessus. Pendant la nuit, on va penser à changer pour sortir un noyau d'avance. Il faut toujours avoir un noyau d'avance. C'est trop, trop stupide de ne pas en avoir. Ah, les dortoirs ? Non, non. Les dortoirs, on a dit qu'on n'en ferait pas. C'est des maisons améliorées. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. C'est quand on aura le niveau 4. Mais on ne va pas tarder à courir après. Ce serait vraiment l'idéal quand même. Commencer à faire des maisons améliorées pour ne pas avoir trop de malades. En même temps, les malades ne sont plus tellement un problème. Du tout. Allez, excellent. On a dit qu'on changeait, on voulait un noyau. On va pouvoir faire un nouveau vote. On va dire aux enfants que finalement, c'est possible quand même qu'ils aillent un peu travailler. Allez, le livre des lois. Adaptation. Apprenti médecin. Aideront dans les bâtiments médicaux améliorant l'efficacité. Aideront dans les ateliers augmentant la vitesse de recherche. Je pense que ce serait ce qui nous manquerait le plus. Ça sera toujours utile la vitesse de recherche. Alors que les bâtiments médicaux, une fois qu'on est au top, les enfants doivent commencer à gagner leur part. Ah bah oui, c'est pas méchant. Sache décision, les petites mobs peuvent être dégrandement. Allez. Ouh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pof, 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 pof. Allez, on ferme. Et on ouvre ici. Il faut chauffer pour les gosses aussi quand même. Ouais, c'est la température. Ça va commencer à piquer un peu. Mais c'est pas grave, on va gérer. Tant que... Tant que, ici, il n'y a pas de malade. Pour l'instant, c'est bon. Et ici... Allez, on a reçu de la nourriture. Par contre, par contre... On n'a plus que 16, là. Explorez les carvins de jeu. Les grottes sont peut-être le refuge à animaux sauvages, mais il est possible que des gens se soient cachés ici. De toute façon, nous sommes armés. Ah bon ? Dans les grottes, nous trouvons des cadavres humains gelés, déchiquetés par les animaux sauvages. Ben voilà, à manger. Près des corps se trouvent des boîtes contenant les résultats d'une recherche scientifique et nous ne comprenons pas. Aucune trace d'animaux. Il n'y a rien d'intéressant ici. On a découvert des stations en ruines. Il y a un tout petit peu de nourriture. On va aller à la station en ruines, bien sûr. En regardant plus près, il s'avère que ce ne sont pas des pierres, mais de grandes cages rouillées. Des cadavres gelés se trouvent à l'intérieur et certains autour. Ces personnes sont mortes. Il y a longtemps, leurs corps ont partiellement nourri les animaux. Ils sont éparpillés sans aucun semblant d'ordre ou de respect. Camp d'épave, mer gelée. Oh, camp de l'épave. Comment ça sonne bien ! Nous ne doutions pas plus que les corps avaient été jetés ici délibérément. Une pancarte à l'entrée de la rigole indiquait Aucun individu ne pourra jamais gouverner les autres. Les prisonniers de l'étendue. Nous supposons que ce sont les corps des superviseurs qui gardaient les prisonniers travaillant dans l'étendue. Mer gelée. Devant nous, le terrain semblant d'une idée telle mer agitée. Au lieu du désert blanc, nous apercevons l'épave d'un navire de haute mer. Go ! Il va falloir préparer une équipe. 50 d'acier. Donc, il va falloir économiser. Oh là là, 26, il fait froid. Ah, ça va rebaisser. On va repasser à 20, mais après, on retombe à 30 et à nouveau à 40. Allez, il est 6h du mat, le travail commence. Et pour nous, ça va s'arrêter. Et à nouveau, vous l'avez vu, on n'est pas très fiers en nourriture. Pourquoi ? Parce qu'ils nous demandent beaucoup d'acier là, les gars. Beaucoup d'acier, mais en même temps, on va finir d'envoyer ça. Et on va leur dire, nous avons des problèmes. Pouvez-nous nous les aider. En quoi pouvons-nous vous aider ? Nous avons des problèmes. Plus de nourriture. Envoie-moi plus de nourriture. On en est où des relations faibles avec eux, évidemment. Faible. Faible. Mais bon. Et vous nous demandez des nouveaux levels, à mon avis. Allez, on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501